Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre née. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. C'était un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. L'U2PS, Fachi, désigne Patricia Nseya. Félix Tshisekedi remercie l'Union Européenne pour les 40 tonnes de frais humanitaires mobilisés pour la RDC. La manchette, Patrice Nseya Moulela, une femme de consensus pour la vice-présidence de l'Assemblée Nationale. Impact News, la famille de Vital Kamere prend le Congolais pour des camps. Vivement la levée des mesures sur les suspensions de quatre stations de radio-brimade sur la liberté de presse dans le territoire de Bumba. Merci d'avoir accepté de nous prendre chez vous. Alors, je voudrais tout de suite, avant de commencer cette émission, réfléchir sur Macambo de l'Okanambo Karabisto. Je vous rappelle déjà que je parlerai de deux sujets aujourd'hui, deux grands sujets principaux, qui vont traiter sur la cause de nos problèmes, parce qu'il faudrait en parler. Alors, le nom de Mourmonde et Génaza peut-être interpellateur, oui, mais parce que nous estimons qu'il faudrait faire ce boulot-là. Le travail que nous devons faire, c'est d'un travail, il y a bientôt, bientôt, qu'on alerte, bientôt, pour leur dire, regardez la bonne direction, placez-vous tout ça, ils ont peut-être mal à m'oumiguité. Alors, dans chaque histoire, il y a toujours des événements qui militent pour la évolution de Bino ou qui militent pour la bonne évoluette. Et il faut retenir toujours qu'il y a deux faits principaux, l'évolution qui est le cours normal des choses et la révolution qui est l'intervention de l'homme. Ça veut dire, quand il y a une révolution, la nature s'organise d'elle-même. Alors, je voudrais ici, mesdames et messieurs, qu'on explique Bino ou non, les cambo ou tous les mots, les mots. Nous avons rappelé qu'il y a un principe de pouvoir, le pouvoir, il faut s'en servir, mais pas seulement s'en servir, savoir s'en servir. Quand vous avez dit que le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, il faut s'accorder sur un fait. Le pouvoir n'est jamais acquis. Le pouvoir n'est jamais acquis. Du moment où on vit le pouvoir, tu commences à courir le risque de le perdre. Adnoutoum. Ça veut dire, à tout moment, tu peux perdre ton pouvoir, à tout moment. N'est-ce qu'il y a un peu de pouvoir, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut perdre le pouvoir. Parce que c'est le principe du pouvoir. Le pouvoir, il est capricieux. Le pouvoir, il est très capricieux et le pouvoir est têtu. Parfois, on peut se faire l'impression qu'on a un moment donné, on a échappé. Ça glisse entre nos mains pendant que nous sommes en train de dormir. C'est lorsque nous pensons être sûrs, lorsque nous allons crier sûreté et paix, qu'en ces moments-là que le pouvoir peut nous échapper. Il faut toujours faire très attention quand il y a l'évolution politique. Lorsque vous pensez atteindre le pic, c'est à ce moment-là que vous commencez à tomber. C'est pourquoi, Moutou, dans mon kilifois, il y a un peu de temps pour gérer ce pays. Mais le peu de temps que Kassavoubou a pris pour gérer le pays, bah toutou, bah monaki, marabou, et alaki, nambouka. Donc je ne peux pas rentrer là-dedans. Parce que, je voudrais revenir sur les questions fondamentales. Le premier civil à diriger ce pays, c'est Félix Chisekédi. En dehors, il y a Kassavoubou, bien évidemment. Je ne parle pas de Kassavoubou parce que je vous ai ici dit, Kassavoubou n'a pas convenablement, il n'a vraiment pas marqué, bah point, il y a ma casse et namboukanabissou. Le pouvoir de Kassavoubou était un pouvoir, on peut dire ce que l'on veut, mais sa manière de gouverner, sa manière de gérer, l'histoire rappelle que c'était un bon gestionnaire. Mais on ne peut pas juger la bonne gestion de quelqu'un quand il n'a pas été l'auteur Yari Chesu Zawana. On peut parler plutôt de celui qui a su gérer, tout, tout, tout. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, Kassavoubou, avec le pouvoir, tout était bien au Congo, il n'y avait pas de problème. L'économie, tout ça, Maramudala qui est bien en ce moment-là parce que le blanc venait à peine de tout finir comme boulot et pas d'abango. C'est vrai que le débat, il est beaucoup plus profond quand on va parler d'orientation et tout et tout. On disait même que le Congo était encore sous tutelle, yabango, toujours. Mais qu'est-ce que l'on retient, nous, personnellement ? Je parle de Félix Tshiseké qui est le premier civil après Kassavoubou. Le premier civil. Il faut gérer le pays après le militaire. Ça veut dire après le règne, il y a un militaire. Après le règne, il y a un... Comment on appelle ça ? Il y a un seigneur des guerres, ainsi de suite. Il va gérer le pays comme un civil. Mais le problème, même vers un niveau nul, le défi où Félix Tshiseké de continuer à pouvoir, c'est que si Félix Tshiseké, en tant que président, n'arrive pas à imprimer sa marque de président, parce que le pouvoir, non seulement qu'il faut s'en servir, mais il faut savoir s'en servir, le pouvoir, il faut se servir aussi pour terroriser les autres. C'est une théorie normale. Les gens vont dire non, mais t'es qu'angélisme. En politique, ce n'est pas l'église. Quand tu ne sais pas faire peur à tes adversaires, ça ne sert à rien. Le pouvoir sert aussi à ça. Le pouvoir sert aussi à dire aux autres que voilà ce que je suis, voilà ce que je vaux, voilà jusqu'où je peux faire mal. C'est ça aussi le pouvoir. Le pouvoir a une notion, il y a sadisme, il y a une notion, il y a ruse, et c'est ce que Machiavel dit. Leur prince doit savoir changer de mode à tout moment que ça lui convient. Quand il est avec les pharisiens, il est pharisiens. Quand il est avec le juif, il est juif. Quand il est avec le tel, il est tel. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas... En fait, quand on veut gérer le pouvoir, quand on veut assumer son pouvoir, on ne peut pas être constant. La constante, c'est une variable qui n'est pas admise en forcement, n'a qu'à sa gestion de la politique. T. Parce que dans la politique, c'est gérer les humeurs, c'est gérer les ambitions, c'est gérer les choses. Et va bongo. C'est-à-dire, quand tu es devant les belliqueux, il faut se comporter comme des belliqueux. Quand tu es devant un bateau, il faut se comporter comme des belliqueux. Alors, tu ne peux pas te comporter devant un belliqueux. Ça ne marche pas. Le lion devant les lions doit se comporter comme les lions. Et le renard devant le renard doit se comporter comme les renards. Machiavel parle de ces deux animaux-là parce que Machiavel a dit que le lion avale le seul animal au-delà de la détrôner. Il ne fait pas voir le danger autour de lui. Il fait fouiller les autres, mais autour de lui, dans sa ceinture, il ne sait pas voir qu'il y a un petit lionceau qui est né, qui va finalement me vincer. Alors que le renard ne fait peut-être pas peur aux autres, mais c'est parmi les animaux qui n'ont jamais été détrônés. Le renard n'est pas détrôné parce qu'il sait déjouer le plan ou le jouer contre les lions. Aiebi, il utilise la ruse pour avoir ce qu'il veut. Alors que le lion n'utilise pas la ruse parce qu'il n'a pas de ruse. Le lion utilise sa force. Maintenant, il faudrait que Moutouna Moutouna comprenne qu'à partir de quel moment je joue ça, à partir de quel moment je joue ça. Ça, c'est le pouvoir à faire. Fachi, quand il arrive au pouvoir, il faut le rappeler, il faut le rappeler Batoulo Komoko. Fachi a vécu dans l'opposition. Quand Mouayen a le pouvoir, à Kouti Batoumoko, Baraki, qu'on appelle, ils ont constitué un réseau. Les réseaux sont impunis. Les réseaux sont impunis. Les gens disent les impunis. Les permis. Les puissants. Les riches. C'est-à-dire ces gens-là. Les gens ont pu, ils ont voulu, ils ont pu dix ans, dix ans, douze ans, vingt ans, trente ans dans la gestion de la cité. Ils connaissent le mécanisme du pays. Certes, ils n'ont aucune notion pour le redévelopper Mboka, mais ils ont toutes les notions possibles pour avoir de l'argent et pour nuire à la communauté. Alors, ces gens-là, ils ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas des enfants de cœur. Ce qui m'a dit, c'est qu'ils n'ont seulement pour l'élection et l'acquis, mais aussi parce qu'il y a un impératif, il y a un dictat. On leur a dit, le gars était prêt à en découdre, prêt à en découdre, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu parler. Nous, t'étais l'appel il y a côté au Moussoukouna. Peut-être aujourd'hui, on ne serait pas là où on est. Donc, quand on est bien, on ne dit pas même pas qu'aujourd'hui, quand les urnes ont donné sa version, il n'y a qu'ils ne m'aiment pas. Ils ont dit, mais comment on peut arriver à ce point-là ? Donc, ces gens-là, foncièrement, n'ont aucun respect pour Fachi. Il est président de la République, mais un député se permet de dire qu'il est inconscient. Il est à l'aise, il est tranquille de le dire. Alors, Bangaté, c'est des choses qui ne pouvaient même pas être dites, même pas imaginées à l'époque de Kabyle. Au cours de Bangaté, on en a la même assemblée qui a conféré tout le pouvoir du monde à l'ancien président, mais c'est devant la même assemblée qu'on a finalement démoli un président de la République. En politique, ça veut dire on ne te respecte pas, tu ne nous fais pas peur, on a un chef. C'est ça que ça veut dire. Vous avez entendu tous les classiques de la majorité dire na TV ? On est en train de dire, non ? Non, ce qui a l'un de la République, on a un gars, 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 on a un gars. Donc, le président de la République est réduit dans le second plan. Oui, c'est bien. C'est de bonne loi. Mais tout dépend de la capacité d'un nouveau président, il y a quoi imprimer, Marc Kenaé. Un président qui ne fait pas peur, ce n'est pas encore un président. Il faut arriver à faire peur. Les gens vont dire, non, Christian, tu penses que c'est la dictature. Non, ce n'est pas la dictature, c'est la politique réelle. On n'est pas dans la fiction, on n'est pas dans la politique réelle. Et la politique réelle a ses impératifs. La politique réelle a ses impératifs. Moi, le livre que j'ai lu, le cours que j'ai lu, pardon, le cours de Machiavel, les athées. Parce que Machiavel explique, Machiavel dit exactement ce que je suis en train de dire. Alors, le bibliothèque, l'angélisme, lui, il s'est refusé de dire, non, chef, allez-y, il a dit, j'ai refusé de dire ça au prince. Je lui ai dit, le pouvoir, il est réel. Quand tu as le pouvoir, il faut l'exercer. Mais il faut savoir l'exercer. Fachi devrait comprendre une chose. Ce que je suis en train de dire, c'est des gens extrêmement arrogants, suffisants. C'est des gens qui ont un niveau, ils se sont donné de niveau académique très élevé que Fachi, ça c'est indiscutable. Ils vont te dire, moi je suis professeur 2, moi je suis en ligne 2. Mais le résultat, le professeur Nabango, c'est qu'ils étaient professeurs, oui, ils étaient licenciés, oui, ils avaient des diplômes, oui, mais avec tous leurs diplômes qu'ils avaient, le Congo était toujours sur la liste des pays les plus corrompus du monde, des pays où il y avait le taux de corruption très élevé, le pays où le diplôme s'est vendé, le pays où rien ne marche. Mais il y a quand même des diplômes, Nabango. C'est quand même écœurant, un pays où les gens parlent de leur diplôme, mais la qualité de vie, il y a tout ça, pourtant l'école doit répondre, en réalité, n'a besoin d'un boca. Mais Nabango, c'est là, ces gens-là, ont constitué un bloc, et pour Nabango, il doit être descendu. Il faut le démettre. Si on ne le démet pas, il vaut mieux le tuer. C'est des plans comme ça qui ont été faits, depuis très longtemps. Ceux qui ont réussi, qu'on a vu la situation, nous on va, il faut tout le temps vouloir, mais comment on le fait ? Ceux qui ont réussi, qu'on dévance, c'est d'un côté. Lorsque vous venez au pouvoir, vous devez savoir que parmi les miracles que l'humanité a connus, Joseph Kabil Akabange est un miracle. Non, mais c'est une histoire exceptionnelle. C'est le type, il y a une histoire, 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 il y a une fois, dans 5 ou 10 siècles. Qui peut imaginer ? Parce qu'il y a une histoire, aujourd'hui, il y a plus de 10 siècles. Il y a plus de 10 siècles. Dans l'histoire moderne que je connais, je peux dire moderne ou pas, Napoléon Bonampart, Kim Jongil, Joseph Kabila, et quelques-uns, bateaux, c'est le bateau, c'est le chef, il y a un état-major, avant 25 ans. Ma chef, il y a un état-major avant 25 ans. Napoléon Bonampart, vous avez Kim Jongil, vous avez... C'est-à-dire, c'est des gens qui ont dirigé la troupe armée. La troupe armée, des gens à l'âge de brun, qui sont là. Et puis, après, à un moment donné, ils ont vu le pouvoir, ils ont géré le pays. Ils ont géré le pays. Et pour l'histoire de M. Kabila, vous devez comprendre qu'il arrive au Congo, après rébellion, trois ans plus tard, il est président de la République. Trois ans plus tard, président de la République. Ça ne se passe. Et c'est seulement dans une telle comme M. de Loana. C'est un miracle qui a été fait. Alors, quelqu'un qui arrive au pouvoir dans M. de Loana, et vous voulez vraiment que... A comité, à sali 18 ans dans le pouvoir, et vous pensez balayer l'histoire comme ça dans un revers de main, tout le monde a bien une tension. Mais il faut un travail de fond, un travail de profondeur. Il faut savoir utiliser les jeux tactiques que M. de Loana utilisait qui avant pour ne pas se maintenir. Oui, bien, il ne faut pas se maintenir. Il faut toujours que M. de Loana, il faut 18 ans pour pouvoir azater. Colonisation, esclavage, il faut plus de temps que colonisation. colonisation, il faut moins de temps qu'esclavage, mais plus de temps qu'es dictature. Dictature, il faut moins de temps que colonisation, mais plus de temps que M. de Loana, la démocratie à la con. Et puis, on va continuer aussi la démocratie à la con. Nous sommes en train d'aller vers un moment où le pays va s'autoréguler. Mais avant que M. de Loana, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que nous sommes en train d'entreprendre comme un plan ? Je ne suis pas ici en train de dire fabriquons un dictateur, fabriquons un dictateur. Mais je suis ici en train de dire que Top Moutouaz va pouvoir nailler entre ses mains et agérer comme il l'entend. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, Fatshid n'a pas encore fait tomber des têtes dans la FCC. Il n'a pas encore fait tomber des têtes. Les enfants s'est posé la question, mais est-ce que c'est lui qui fait tomber des têtes ou c'est la justice qui fait tomber des têtes ? Oui, c'est le président dans sa vision qui fait tomber des têtes. Celui qui a fait tomber Rockefeller, ce n'était pas un procureur, non. C'était le pouvoir que Delano Boussével avait donné au juge. Ce n'est pas Delano Boussével qui s'est réveillé un matin et dit « dis Rockefeller, je te bloque ». Non. C'est quand Delano Boussével imagine le scandale à Rockefeller dans ce temps-là et au-delà. Il arrive, il dit « non, non ». Il promet à Rockefeller « je te descendrai sur tes cendres. » C'est comme ça, en fait. Mais maintenant, nous, quand nous arrivons au pouvoir, quand nous arrivons au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? Fachi est devant une situation où il a intérêt à donner des coûts, mais des bons coûts et bien calculés. J'apprécie déjà sa manière de rester calme. C'est très bien. C'est déjà un atout. Rester calme fait déjà un atout. Ne pas faire des déclarations, c'est déjà un atout. Mais maintenant, il faut accompagner ça par des actions. Kabila, c'était comme ça. Narosal a le troisième mandaté. Je ne ferai pas ça. Je ne suis pas dans cela. Mais entre temps, le travail est en train d'être fait. Deux ans de prolongation. On a besoin que Fachi réorganise les choses. En fait, moi, je n'ai pas besoin qu'il soit comme Kabila. Non. J'ai juste besoin qu'il soit lui et qu'il pouvoir l'assumer. Et qu'on l'assume, il faut tout le temps autour de lui. Et en politique, on te respecte en fonction des gens que tu présentes. La politique, elle est faite comme ça. On te respecte en fonction des gens que tu présentes. Ceux qui ont excellé dans les représentants qui sont faibles et qui sont adversaires qui sont qui sont pions parce que la politique, c'est un jeu de football. Il y a des attaquants, il y a des médiateurs et puis il y a des défenseurs. Mais la grande question qu'on se pose, la politique est-ce qu'on a mené ? Il n'y a pas des attaquants de pointe. Il n'y a pas des médiateurs. C'est la question que le président doit se poser. Qui joue à l'attaque aujourd'hui ? Qui joue à l'attaque ? Qui joue la défense ? Qui joue la médiane ? Qui est le gardien ? Au-delà de tout, qui est le coach ? Or, de l'autre côté, il y a des attaquants Baza ? Mais Baza est belé. Non seulement que le médiateur Baza, mais Baza est belé. Le défenseur, n'en parlons pas. Pourquoi eux peuvent rester longtemps et Bino Boro rester longtemps ? Non, c'est parce que Barou Kouna, ils ont d'abord une seule philosophie. Leur philosophie, c'est raïs ou rien. Et le Barou, clairement, c'est raïs ou rien. Alors que de l'autre côté, vous n'avez même pas encore défini modèle de Bino Bodo Baza, c'est raïs ou rien. Lorsque vous prenez Baza comme un article commercial, comme une marchandise, nous n'avons pas de contrat, nous n'avons pas de contrat, nous n'avons pas nous n'avons pas au lieu de l'aider, vous la lourdissez. Vous créez une zone, vous cotez Baza dans une petite prison, l'obligeant de ne pas écouter les autres. Alors qu'il y en a des gens qui veulent l'aider effectivement. Moi, c'est tout le jour que je reçois des appels de menaces, mais bizarrement, ce n'est pas les gens de l'autre côté, mais c'est des gens où on est censé d'ailleurs voir dans la même direction. Et il t'appelle pour dire non mais tu ne comprends pas, nous on est là, on est dans le monde où la bisauté, comme si on était en train de golou moulabango. On est en train de vous dire que la force des choses est golou moulabino. Ce n'est pas nous, mais la force des choses. À un moment donné, l'incompétence devient terriblement insupportable qu'on ne peut plus continuer. Ici, il faudrait que le président de la République comprenne. Devant moi, j'ai des gens qui n'ont pas peur de moi. Devant moi, j'ai des gens qui n'hésitent même pas un peu. il y a des gens sur la télévision. Il y a des gens qui sont dans Kinshasa. Il faut que je vous dise déjà. On était ici à Kinshasa. L'ancien président Azumoukano n'a pas nommé un commissaire spécial. Qui a ouvert son petit clapet pour le battre dans l'Assemblée nationale qui dit non, c'est illégal. Qui a osé dire ça ? Tout le monde s'est tué. Comme si de rien n'était. Et on nous a imposé des commissaires spéciaux dans le monde. Qui a fait déjà les permis à l'Assemblée nationale pour aller critiquer les chefs de l'État de la TV ? Qui ? Je ne veux pas citer son nom. Il y a un député de l'opposition à l'époque qui a mis un embouteillage à Fungola Portibor à Kima Portier 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 Aujourd'hui, il fait beaucoup de bruit de l'autre côté. Beaucoup de bruit. Mais il avait fou ici parce qu'il a dit des choses dans la télévision et il a dit qu'il n'y a pas de l'opposition à Kima Portier à Kima Portier à Kima Portier à Kima Portier Il est sorti des partis. Vous avez compris la terreur dans laquelle Bato Mande a évolué ? C'est vrai que nous on ne demande pas ça. Tout ce que nous demandons à Fachi c'est d'ouvrir les chaînes des magistrats. Aujourd'hui, nos magistrats sont encore un tout petit peu enchaînés. Et dans un métier suicidaire dans un pays où les magistrats sont en train de mourir comme ça. Un juge est tué pour rien. Parce qu'ils font le dossier. Vous savez le message que tout le monde a dans sa tête ? Aujourd'hui, la mort du juge est comme une sorte de menace. On vous dit vous avez vu l'autre ? Alors maintenant, il faut quelqu'un qui puisse garantir les magistrats et les juges. Mais comment vous le faites si vous n'avez pas un contact avec eux ? Il est temps de leur dire mes frères, faites votre boulot parce que les criminels du juge Yannick ont finira par l'avoir. Et les magistrats vont faire leur boulot, on ne sera même pas là. qu'on démantèle le réseau OANA et puis dans le moment on a la deuxième partie convenablement tant qu'on est sur la désastre et FCC. Je vous dirai, il est temps aujourd'hui que le président de la République puisse s'assumer qu'on peut en faire un cartel OANA. Il faut d'abord détruire le cartel des milliardaires qui sont les congolos qui sont les membres qui sont les membres à l'État. Il faut aujourd'hui laisser la justice travailler. Mais pour que la justice travaille, je l'ai toujours dit, la configuration actuelle, on aura la moitié de leur travail. Nous avons encore, j'insiste, des magistrats bien. un peu de soutien pour qu'ils fassent bien leur travail. Même le magistrat et le juge ont besoin de la protection. Et aussi ont besoin de la protection. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Qui va accepter de voir son enfant, ses enfants dans la rue ou sa femme être épousée par quelqu'un d'autre parce qu'il est décédé pour le pays ? Qui ? Qui va le faire ? La réaction du gouvernement par rapport à l'IWU, un juge, il y a un déterminé suite, il y a un procès qui ne s'est pas fait. Ceux qui l'IWU, un juge, quelqu'un qui a fait les bongos, criminels à modernité et qu'il n'y a rien d'autre qui a été fait. Famine, il y a un charge de thé. Rassurez-vous que tous les autres juges ne feront pas le boulot convenablement. C'est naturel. C'est naturel. C'est maintenant le temps de dire non, non. Comment révoir la justice ? Donner l'importance à la justice. Je l'ai toujours dit, une république des magistrats et des juges est une réponse contre la république des renégats, des délateurs et des farceurs. Il est temps que nos juges apprennent maintenant. Il y a qu'on s'est décidé. Le juge, le procureur, je ne sais pas, mais à mon avis, le juge qui est décédé devait être couronné. La médaille. Mais pour Nangaï, en plus de cela, le magistrat qui a instruit le dossier il y a 100 jours, qui a inculpé le directeur de cabinet, qui a demandé à ce que va te mouanabaya, à mon avis, ce monsieur devrait être décoré. Ça donne la position de vouloir travailler. On est dans un pays en mafia et lorsque un magistrat se permet quand même d'inviter Moutou Moko Bango a donc considéré qu'à Zalamabe ou pas, le parquet est irresponsable. Les gens doivent comprendre que dans les attributions du parquet, le parquet est irresponsable. Lorsque le parquet t'invite au Zalamator ou na raison, c'est le tribunal qui va juger de la culpabilité na eu ou pas. Lui, il a fait son boulot. Ce que ça dit qu'au Zalamabe, au Zabia, il n'y a pas de problème. On ne va pas l'arrêter pour dire qu'il m'a arrêté pour rien. Non ! Il vous a arrêté sur base des soupçons. Il vous a arrêté sur base et acclameur. Il vous a arrêté sur base et il y a fait mort quelconque. C'est ça que le président Fachi devrait faire. Contrôler la justice. Assurer nettement et clairement cette séparation. Le contrôle dont je parle, ce n'est pas le contrôle de l'étouffement. Ce n'est pas le contrôle de l'immixion. C'est plutôt le contrôle il y a liberté. Parce qu'il faudrait les lots appareils judiciaires et s'affranchir. Mais s'affranchir la ligne. L'affranchissement de notre appareil judiciaire est aussi ce qui va dans le bon côté. Ce qui est salaire dans le bon côté et ça rassureté. Ce qui va la condition de vie dans le bon côté et ça rassureté. Au-delà de tout, ce qui est sécurité physique dans le bon côté et ça rassureté. On ne va rien faire. Ce pays a beaucoup de criminels qui se la pètent encore. Il y a beaucoup de criminels qui crient, qui font du bruit, qui se permettent même de donner des leçons aux gens. Pourquoi ils les font ? Parce qu'ils n'ont jamais été châtiés. Ils ont tellement baigné dans un régime d'impunité au point que le lot on devrait d'ailleurs assister à le silence mais il se permettent quand même de faire des conférences et donner des leçons aux gens. Il y en a même un pendant qu'il était premier ministre. Il n'a rien fait mais de chez rien en tout cas. Aujourd'hui parce qu'il se permet de tout dire même de donner des leçons aux présents de la République. En Moutio Modelo il accuse derrière lui des choses et des choses et des choses pour lesquelles on peut l'arrêter. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne les arrête pas ? Parce qu'il faut le dire il faut dire ça clairement parce qu'il y a encore jusque là une sorte d'ombre ou d'ombrage. mais il faut quelqu'un une vision et la moukole non 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 et il se donne les choses doit avancer. Le président Fatih devrait le faire. Le président Fatih doit asseoir son leadership sous deux angles. L'angle de la douceur il fait déjà très bien mais maintenant c'est l'angle de la force qui ne l'est pas en train de le faire. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce que le président Fatih n'a pas une équipe dérangeuse. Il n'a pas une équipe dérangeuse. L'équipe qui prendra ça et l'équipe qui va faire dans la place va réfléchir. Comment on va frapper ? Ils anticipent ils essaient de voir trois ans plus tard. Parce qu'une équipe qui est en 2020 quels sont les enjeux de 2023 ? Comment faire pour déranger les lots pour que 2023 subissent les coups ? C'est aujourd'hui. Parce que il y a un jour qui est en train 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 de la campagne électorale qui est en train de le faire en 2023. Si il n'y a pas de condamnés, si personne n'est fait la prison, si l'argent de l'État est en train de gérer, en 2023 il y a une campagne électorale qui est en train de gérer. Ça c'est de deux. Ce qui est en train de faire une alliance avec la FCCKHT est en train de faire une alliance. Ce qui est en train de faire une alliance avant, c'est Fatih qui perdra. Parce qu'en train de faire une alliance très bien pour comprendre. On a deux possibilités. La première possibilité c'est que ce qui est en train il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance, il a un discours. Le discours c'est quoi ? Je voulais travailler mais il m'a empêché de travailler. Et je ne peux pas continuer entre l'alliance et le peuple de choisir le peuple. Et maintenant là je choisis le peuple congolais. Je ne peux plus continuer l'alliance parce que l'alliance est hypocrisie. Et vous énumérez les faits de la FECKHT. Deuxième hypothèse. Vous gardez l'alliance mais c'est vous qui gérez l'alliance. Ça veut dire gérer l'alliance intégralement. le partage du pouvoir vous en prenez une grande partie. Le ministère en collaboration vous donnez votre tenus et le gouvernement est fait selon que Bino Bouligny ça doit être une émanation du président de la République. C'est ça ce qu'on appelle le rapport des forces. Mais pour que le président a ça comme un niveau il faut d'abord un à changer cabinet intégralement en nommant un directeur de cabinet qui soit fort. Qui soit fort, qui soit prompt, qui soit capable de refédérer. L'intelligence autour de lui. Le président doit créer un gouvernement parallèle un gouvernement fantôme qui voit les choses de loin et qui le travaille. La nuit et la journée il y a ma préoccupation et le gouvernement l'exécute. Entre temps le même laboratoire suit les programmes c'est ça le rôle de la présidente. Toutes nos guerres appartient par là il faudrait que tout le monde soit là. Ces gens-là sont là pour une seule chose pour regarder où on peut toujours qu'il y ait de la place qu'il y ait de la place qu'il y ait de la place de la place Le président de la République devrait en principe faire ça. Pourquoi on n'est pas en train de le faire ? Peut-être qu'on attend le temps mais le temps ce n'est pas notre allié malheureusement. Un autre élément important. Deuxième hypothèse Deuxième hypothèse c'est que comme il y a 2022 le FCC a beau il y a le FCC dit bon en tout cas il y a de son allié en santé parce que tout le monde a mis son faible parce qu'on gère un beau caté on ne peut pas continuer. Ceux qui ont donné 4 coalitions et comme il y a un problème parce que il y a un problème parce qu'il y a un problème il fallait l'alliance pour quitter pour continuer l'alliance donc ici le premier à donner le coup c'est celui-là le premier à gagner l'intelligence en politique nous permet de comprendre l'autre comment il réfléchit comment il pense entre temps la CENI comment la CENI est organisée jusque là on n'a évalué pas les élections donc changer appareil il y a électorale il y a CENI comment ça va se passer pour autant un autre plan la cour constitutionnelle contrôlée par qui qui prend la cour constitutionnelle maintenant qui la contrôle c'est facile à avoir c'est déjà un très bon pas y avoir un magistrat un procureur c'est très bien déjà maintenant le problème est là la cour comment on fait ça c'est un élément la CENI comment on va la faire un deuxième élément c'est pourquoi on demanda après au président de l'ambic des dynamités si vous ne dynamitez pas maintenant au moins il y a le plan il y a la dynamité il y a la dynamité progressivement il y a la dynamité subitement c'est à vous de voir mais dans tout le cas il faut que vous vous prépariez avant il y a la dynamité progressivement on fait descente de l'Assemblée Nationale par deux mécanismes soit on nomme un informateur qui réqualifie la majorité c'était un élément deuxième élément ou alors on nomme un informateur mais qu'est-ce qu'on fait à la place ce qu'on fait à la place on active la justice les procureurs vont s'attaquer n'est pas magiste n'est pas député ou ancien ministre pour n'avoir jamais déclaré leur bien pour n'avoir jamais été correct avec le pays pour avoir été dans plusieurs choses ce parlement va se vider parce que la prison sera ouverte et bateau et belé on n'a pas au Kim donc vous aurez finalement 80 ou 100 députés qui vont fuir d'eux-mêmes parce qu'ils ont des parcelles des gens pour avoir été ministre pour avoir été pour avoir été pour avoir été troisième élément on la dissout calmement pendant qu'il y a la vacances on fait tomber une bombe les gens partent c'est fini on recommence et plus vous le faites vous contrôlez la Sony dynamité et vous recommencez à zéro l'appareil électoral c'est beaucoup plus facile vous ne trouvez pas c'est question seulement d'imaginer comment on fait et puis la cour constitutionnelle vous savez comment on fait on change parce que on fait sa majorité la présidente et on a la cour constitutionnelle alors si on ne sait pas voir ces choses déjà maintenant c'est compliqué c'est maintenant qu'on travaille c'est maintenant qu'on étudie les dossiers c'est maintenant qu'on imagine je propose au président pour terminer cette émission je propose au président un plan des A à Z vous devez avoir des plans A T n'a plan Z mais alors des véritables plans le pouvoir on l'a pour l'exécuter on l'a pour l'exécuter pas pour se plaindre que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC Debout Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Tu es né au sang C'est l'oubidoui C'est l'oubidoui de l'exécuter C'est l'oubidoui de l'exécuter C'est l'oubidoui C'est l'oubidoui